... Donc, je reprends la parole. Alors, je vais commencer par me présenter, et présenter également mes collègues, et ça ne s'en est important, puisque nous avons décidé de venir à plusieurs. Donc, je suis madame Lézy-Cybilly, enseignante en enseignement professionnel sur une formation en particulier, on en parlera tout à l'heure. Il y a avec moi ma collègue, madame Isabelle Barthes, qui intervient en enseignement général en anglais. Il y a un collègue, pardon, de mathématiques avec nous, monsieur Mohamed Azouga, qui est donc professeur de mathématiques. Et il y a également madame Marie-Josée Blanc, qui représente également une autre voie professionnelle de notre établissement, dont elle parlera tout à l'heure. Voilà. Alors, donc, nous, nous sommes dans la voie professionnelle, et j'aimerais commencer, s'il vous plaît, par une petite question. Au niveau de la voie professionnelle, on peut avoir envie, donc, d'y rentrer pour deux possibilités. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que l'on peut y préparer ? Pourquoi ? Oui ? Le CAP, EPC. Un CAP, oui. Et après, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Oui ? Et un BAPRO. Et un BAPRO. Alors, quelle est la différence entre les deux, s'il vous plaît ? Oui ? Le CAP, c'est deux ans. Oui, très bien. Et le BAPRO est en trois ans. Donc, voilà. Deux choix de formation que vous aurez à faire à la fin de votre année de troisième. Donc, je pense que vous connaissez notre établissement. Mais pour vous préciser, donc, tout le monde le situe. Nous sommes au centre-ville de Saint-Gaudens. Nous avons la chance, cette année, d'avoir inauguré une nouvelle entrée de l'établissement qui donne une certaine dynamique. Parce que nous sommes un établissement dynamique et nous formons, donc, à une voie qui s'appelle la voie de la réussite. Parce que rentrer dans la voie professionnelle, c'est avoir envie de s'engager vers un métier, soit en deux ans, soit en trois ans. Mais après cette voie de deux ans, on peut aussi envisager de poursuivre sur du trois ans et se qualifier en BAPRO. Alors, on va se qualifier comment ? Avec de l'enseignement général, avec de l'enseignement professionnel, de la co-intervention, comme vous le voyez. Il y a la notion de chef-d'oeuvre, il y a également de l'accompagnement renforcé. Il y a également, comme on vous a dit l'intervenant précédent, des périodes de formation en entreprise. En fonction, donc, du diplôme que vous allez préparer, il y aura des périodes de stage pour la voie professionnelle en baccalauréat. Par exemple, en seconde, on va partir six semaines pour une autre voie, ce sera une autre. Chaque fois, vous avez des périodes en entreprise. Donc, ensuite, alors, vous allez donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, passer par une procédure à fenêtre, où vous allez faire un choix, soit vers des CAP, soit vers des BAPRO. Donc, par exemple, pour les CAP, et je vais passer la parole à ma collègue, Marie-Josée, puisque c'est sa spécialité. Voilà. Alors, il existe le CAP, ATM, Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif. Donc, ce qu'on vous présente là, ce sont des personnes qui interviennent en collectif, en collège, par exemple, maison de retraite, cantine, etc., et à domicile, aussi, chez les personnes. Pas que les personnes âgées, ça peut être aussi des familles non-causes. Il y a aussi, donc, des périodes de stage, sept semaines en première année, et sept semaines en deuxième année. Là, on vous présente, donc, des ateliers. Nous avons deux ateliers, donc, nous avons un appartement pédagogique, qui est récent, nouveau, donc, comme son nom l'indique, c'est un appartement entier, où nous travaillons, nous faisons tout le professionnel dans l'appartement, de la cuisine, jusqu'à l'entretien, des chambres, et, et, des sanitaires, par exemple. Voilà. Ensuite, notre CAP, le CAP, équipier, polyvalent, de commerce. C'est ce qu'on appelait, avant, pour une idée, CAP vente. Alors, je vais reprendre la parole, puisque je suis plutôt dans ces filières-là. Donc, si vous vous orientez vers ce CAP, précédemment un peu les ventes, c'est que vous envisagez, donc, de travailler en milieu commercial, de vendre des produits, d'être capable, éventuellement aussi, de vendre certains services avec ces produits, et de la même façon, nous avons un atelier professionnel, qui est à l'heure actuelle en construction, par rapport à la classe de CAP, puisque nous, ils vont monter un magasin pédagogique, dans lequel des produits seront vendus aux élèves. Donc, c'est tout le projet de cette année. Ensuite, toujours par rapport, alors, je vais revenir un petit peu en arrière, on en a oublié un. Excusez-nous pour la photo, elle est de basse qualité, mais vous avez aussi, donc, le CAP Production Service en Restauration, je te repasse la parole, donc, c'est le même système, donc, c'est à plein de deux ans, on a des périodes de stage, et là, c'est axé sur la collectivité, et la restauration traditionnelle. Donc, les élèves ont un stage dans des restaurants, des hôtels, et en cuisine centrale, pour la partie collective. Voilà, donc là, c'est axé sur la restauration. Il faut savoir que faire un mini-stage, c'est vraiment porteur et intéressant. On reviendra tout à l'heure sur la période de ces mini-stages, et le fait que vous vous identifiez, ça va permettre de faire un relais vers notre établissement, et de pouvoir être en mesure de vous accueillir dans les meilleures conditions, sur les meilleures périodes, et de coller à votre projet, parce que ce qui est important, c'est de travailler sur votre projet. Voilà, venir dans la voie professionnelle, c'est d'avoir un projet. Et nous, les enseignants, là, on est quatre, mais on est bien plus nombreux dans cet établissement, on est là tout au long de la formation de ces deux ans, de ces trois ans, mais ces deux ans qui peuvent devenir ensuite, par le biais de la passerelle vers le baccalauréat professionnel, deux ans plus deux, se qualifier en bac, on sera toujours là pour vous accompagner, vous aider, vous former, et vous qualifier. Alors, si, donc, ce ne sont pas des élèves qui sont intéressés par le CAP, ce sont peut-être des élèves intéressés par la voie en baccalauréat. Alors, le premier baccalauréat, je repasse la parole à ma collègue, à SSP. Alors, le bac pro à SSP, c'est accompagnement, soins et services à la personne. Donc là, on va travailler vraiment avec les usagers, là aussi, il y a un atelier spécialement conçu. Ce bac pro, c'est option en structure, donc c'est pour travailler dans les hôpitaux et maisons de retraite essentiellement, ou foyers, donc c'est pour vraiment l'option structure. Avec ce bac pro, on peut préparer ensuite le concours d'aide-soignante pour vous donner une idée des poursuites, voire même infirmiers, ou infirmières, puisque nous avons eu également des très bons élèves qui ont passé le concours, c'est un concours avant d'infirmiers. Voilà, pour vous donner l'idée de ce bac pro à SSP. Là, on vous présente également sur les photos nos ateliers professionnels où vous avez donc toute une aile de l'établissement qui est spécialisée où vous vous entraînez dans le cadre de cette formation. Ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport au métier à la personne ? Non ? Non ? Alors, on arrive sur une autre voie qui sont les métiers de la relation client. Métier de la relation client, donc, le principe de cette section, vous rentrez dans une seconde à tronc commun, c'est-à-dire seconde métier de la relation client. À l'issue de cette seconde, vous allez devoir faire un choix de nouveau d'orientation et ce choix d'orientation peut aller vers trois baccalauréats. Soit le baccalauréat qui est présenté ici, je le montre. Bac pro métier commerce de la vente, option A. Ça va être pour aller vers une fonction de manager au niveau d'un commerce. Ou, vous pouvez aller vers un bac pro, alors, pour l'instant, mais il va être, il est en devenir, on est en train de, les choses vont bouger dans l'établissement, on va ouvrir un baccalauréat professionnel, métier de la relation avec une option B. Donc là, c'est pour aller vers un métier qui s'apparente plus à la fonction de commercial, vendre des produits directement vers le client, soit à travers une concession automobile, par exemple, ou alors, être un commercial qui va cheminer sur un chemin et aller rencontrer soit des clients particuliers, soit des entreprises. et enfin, il y a la troisième possibilité d'orientation après cette seconde de tronc commun qui va être les métiers de l'accueil. Alors, les métiers de l'accueil, c'est-à-dire s'orienter vers une fonction qui peut aller vers de l'accueil dans les métiers de transport, dans les métiers de la logistique, éventuellement, dans les métiers également de l'événementiel. Voilà. Donc, le métier, pardon, le bac pro métier relations clients. Ensuite, on vous présente, voilà, l'option A, où vous êtes en commerce, en activité, à la présentation des produits et à la vente des produits, les métiers de l'accueil. Donc, nous, nous sommes, il y a un petit film qui vous sera présenté tout à l'heure pour que vous vous rendiez compte de l'ensemble des projets qui sont réalisés à travers à la fois les ateliers et les partenariats qui sont établis par l'établissement suivant les différentes formations. Donc, on intervient sur des événementiels et de l'accueil sédentaire. Et enfin, nous arrivons à notre dernier baccalauréat, mais pas le moins important, mais au contraire, métier de la gestion administrative du transport et de la logistique, donc, sous l'appellation Agora. Donc, c'est également un métier où vous allez avoir une seconde à tronc commun et vous pouvez partir sur trois propositions et dans notre établissement, il y a une seule voie en baccalauréat, première et terminale, Bacro Agora. Voilà, vers le domaine donc plutôt administratif et logistique. Donc, voilà, vous avez une présentation de la salle professionnelle et des ateliers de cette formation. Alors, avant de passer sur la vie en établissement, je vais passer la parole à mes collègues d'enseignement général parce que dans la voie professionnelle, certes, il y a beaucoup d'heures d'enseignement professionnel, mais bon, il y a toujours la nécessité et le besoin d'avoir des maths parce que quand on vend un produit, il faut être capable de faire une addition, de rendre de la monnaie. Donc, on a besoin de maths, mais on a besoin aussi de langues. Isabelle ? Oui. Alors, bonjour à tous. Oui, donc, pour l'anglais. Voilà, vous faites tous de l'anglais actuellement, je suppose. Et ça va continuer si vous venez chez nous. Donc, deux langues vivant obligatoires. Donc, l'anglais en LVA, c'est-à-dire ce sera la langue première que vous aurez d'abattre au Castoré et une langue LVB, la deuxième. On n'a effectivement que l'espagnol. Voilà, il n'y aura pas d'autres choix de langues comme l'allemand où on n'aura que l'anglais et l'espagnol et dans cet ordre-là. Donc, à raison de deux heures par semaine et avec au bout du compte ce qu'on appelle un contrôle en cours de formation, c'est-à-dire c'est un examen que vous passez avec le professeur qui sera pour l'instant uniquement à l'oral et qui se sera déroulé en classe de terminale. Donc, il s'agit d'un oral de 15 minutes. Voilà, pour les deux langues avec un coefficient 2. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Donc, on travaille essentiellement sur l'oral mais voilà, on demande surtout des compétences orales mais il y a quand même de l'écrit. Ce n'est pas toujours évident. C'est peut-être parfois plus difficile à voir l'oral qu'à l'écrit pour beaucoup d'entre vous encore. Et le CCF, donc, vous avez quand même trois ans pour le préparer. Ce que je peux dire également, mais on parlait peut-être tout à l'heure, c'est que nous avons un partenariat sous le terme de l'échange de Toulouse-Atlanta. Donc, nous sommes en partenariat avec une ville des Etats-Unis qui sait malheureusement ce partenariat qui était là établi depuis cinq ans a été stoppé l'année dernière à cause de la crise sanitaire mais il reprendra dès que la situation sera levée. Donc, ce partenariat indique une chose, ce n'est pas un échange, c'est en fait des élèves qui ont l'occasion, l'opportunité de partir un mois en formation professionnelle aux Etats-Unis en Géorgie à l'attentat. Voilà, ça ne concerne pas tous les élèves. On fait un tri mais beaucoup d'élèves n'osent pas le présenter et donc souvent sont amis les plus courageux, les plus téméraux. Voilà, pas forcément les meilleurs en anglais mais c'est les gens les plus matures et les plus, voilà, ceux qui osent le faire, ceux qui osent le demander, ceux qui osent passer les entretiens après une lumière. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue parce qu'il a aussi des mathématiques qu'on essaie d'envisager certainement autrement. Voilà, merci, merci, bonjour à tous, monsieur Azuga, professeur de mathématiques et de sciences physiques. Alors, les sciences physiques concernent uniquement la pilière ASSP que vous avez vue auparavant et les CAP. Donc en mathématiques, je ne sais pas vous dire, bon, la matière qui parfois fait peur, mais bon, ce serait surtout de vous rassurer, de vous dire que nous avons la chance d'avoir des cours qui se déroulent en groupe, qui sont des classes qui sont dédoublées, donc les spectifs sont autour de 25, donc dédoublées, on forme des groupes de 12 élèves à peu près, ce qui veut dire qu'on a vraiment le temps et les moyens pour reprendre certaines notions et aller très compliquement vers, pardon, vers, pour filer le programme. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Pour le CAP, il y a un choix entre les deux langues, effectivement. Après, lors de l'examen, voilà, il peut y avoir, on peut prendre une option sur une deuxième langue, mais c'est très rare. Voilà. Les CAP se limitent à une langue. Alors c'est moitié-moitié généralement, voilà, moitié anglais, moitié espagnol, un peu plus en anglais qu'en espagnol, sur des groupes un petit peu plus volumineux. Donc voilà, des conditions de cours qui sont un peu plus chargées, mais bon, ça reste tout à fait acceptable. On a aussi les cours en demi-groupes, pour les élèves de bac pro. Les élèves de CAP sont de fait en demi-groupes vu qu'ils sont moins nombreux. Voilà. Il y a une chose quand même importante aussi par rapport à l'établissement. Nous sommes un établissement qui est reconnu établissement numérique, c'est-à-dire que nous avons des salles professionnelles, quasiment toutes, qui sont équipées d'ordinateurs. beaucoup d'heures d'enseignement se passent avec l'utilisation de l'outil informatique, en langue, en mathématiques, en enseignement professionnel. Donc, nous sommes un établissement bien douté, ça fonctionne très bien. Et donc, ça aide les élèves dans leur apprentissage. Et juste revenir sur une toute petite notion, je ne sais pas si ma collègue en a parlé, la notion de CCF. Est-ce que vous savez ce qu'est un CCF ? Une évaluation en CCF. Alors, voilà. Donc, dans la voie professionnelle par rapport à la qualification que vous préparez, vous aurez à terme, c'est-à-dire au bout soit de deux ans, soit au bout de trois ans, donc vous aurez la possibilité, enfin, vous aurez des évaluations qui seront faites ponctuellement tout au long de votre formation dont on tiendra compte. et vous aurez d'autres matières qui seront évaluées à l'examen. Ça représente en fonction des diplômes, il y a un certain pourcentage, mais bon. Donc, vous ne passez pas toutes les matières et toutes les... toutes les matières des enseignements qu'il y a dans chaque une des formations. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc, je vais poursuivre. Donc, dans l'établissement, nous avons une association également qui est dynamique et qui propose un certain nombre de sorties. Et donc, je vais insister sur deux informations, les mini-stages. Donc, nous ouvrons au mini-stage du 1er mars, donc ça veut dire que ça a démarré jusqu'au 16 avril. Donc là, venez vraiment tester, venez nous voir, on sera content de vous accueillir et de vous faire participer par une journée pour envisager telle ou telle formation sur l'établissement. Venez travailler avec nous et ensuite, donc, de la même façon que l'établissement précédent, il y a une journée porte ouverte qui est dédiée, donc, qui est le 27 mars et à l'heure actuelle, nous sommes en train également de nous organiser pour répondre au mieux aux besoins des familles et des élèves qui sont intéressés par nos formations. Donc, en me téléphonant sur l'établissement, on vous donnera les coordonnées tout à l'heure, vous aurez la possibilité d'avoir des précisions. Donc,